Sous-titrage ST' 501 C'était Georges Larose. Vous êtes toujours à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée, qui, comme selon l'indique, nous mène de la rivière à l'océan. On continue notre périple qui va de la rivière à l'océan à la rencontre de personnages liés au métier de l'eau. On ne peut raisonnablement aborder l'élément aquatique sans évoquer le passeur, qui, depuis le mythique Caron, nourrit bien des légendes. C'est la nuit qu'apparaît le funèbre capitaine et sa sinistre embarcation glissant sur une onde parée de brume pour embarquer les corps en corbeau de celles et ceux qui franchiront bientôt la frontière entre ici-bas et au-delà, d'une rive à l'autre, de celle du visible à celle de l'invisible, de celle qui conduit de la matérialité à l'éther. Le passeur passe sans las, les âmes qui, une fois passé le trait, auront trépassé. Ce passeur-là, contrairement aux autres, ne passe jamais les vivants. La littérature populaire évoque la vie des passeurs d'autrefois. Il est dit que certains d'entre eux n'hésitaient pas à user de méthode sujette à polémique pour se faire payer ou gagner les charmes d'une beauté passagère et plus encore ceux d'une passagère tout en beauté. Et si le long des côtes de France, les marins d'eau salée font la moule marinière, eh bien nous, les marins d'eau douce, nous faisons l'amour marinière. Une embarcation précaire et fragile, des accidents nombreux, un passage payant sont des caractéristiques récurrentes que l'on peut relever des constats établis concernant l'activité des passeurs. Les ponts mettront fin à cette profession et à tout ce qui s'y rattache. Le passage de Saint-Christophe sur le Scorfe Au XVIIe siècle, pour aller de Hennebon à Pleumeur, il fallait faire le tour par pont Scorfe ou franchir la rivière Le Scorfe en bateau à un endroit nommé Passage Saint-Christophe. Le passage Saint-Christophe se situe un peu en amont de la jonction du Scorfe et du Blavet. À cet endroit, la rivière est large et l'eau douce se mélange avec l'eau de mer. Les marées se font sentir et les courants suivent le rythme des marées. En 1647, le 5 juillet, le procureur du roi, Jean le Gourvello, rappelle à l'ordre les habitants de Quai-Rentrée pour la mauvaise tenue de leur matériel utilisé pour effectuer les traversées de la rivière. Il rapporte l'effet suivant « Avons eu avis que le passage de Saint-Christophe qui est entre les paroisses de Codan, de Pleumeur et de Guidel et qui est de très grandes conséquences est mal entretenu de bateaux lesquels sont en si mauvaise réparation qu'il y a très grand péril à y passer en sorte que depuis quelques années il s'y serait noyé près de vingt personnes tant par la faute des passeurs qu'autrement. Aussi, requérons commission pour apparoir titre en vertu desquels il s'arroge ce droit de passage et en cas d'apparition des titres valables voire dire qu'ils tiendront garni de bons bateaux bien équipés en sorte qu'on y puisse sûrement passer et que le public n'en reçoive aucun détriment. Faute de quoi, le dit droit de passage sera mis en la main du roi et qu'il y sera pourvu comme sera vu appartenir et pour faire les exploits décernant commission à tout sergent. Avant même la fondation de l'Orient ce passage était en fait la propriété collective des habitants du village de Quai-Rentrée. A la suite de nombreux accidents les copropriétaires furent donc invités à présenter leurs titres et à s'engager à tenir le passage en bon état de fonctionnement faute de quoi il serait repris par le roi. Cette menace provoqua certes des améliorations mais elles ne furent que passagères. En effet, les services du roi surveillaient ce passage car il était d'une importance stratégique pour le fonctionnement de la compagnie des Indes. Il était le point de passage pour acheminer à l'Orient le courrier en provenance de Paris et pour celui remontant sur la capitale. La menace devint réalité bien plus tard car le 3 juillet 1762 la compagnie des Indes vient acheter la dernière portion de terre du passage Saint-Christophe appartenant à des particuliers et elle se trouve ainsi à cette date propriétaire en totalité. Elle confie donc par un bail de 3 ans à partir du 1er novembre 1763 la gestion du passage à Louis Gillet paterne danais et à Nicolas Lebrase demeurant au village de Quai-Rentrée paroisse de Plumeurs. Par ce bail, ils sont chargés d'assurer le passage et peuvent toucher au maximum les émoluments accordés par le tarif autorisé par l'arrêt du conseil. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le passeur du printemps Le passeur du printemps file dans les courants du nom de Passagèvre Il surgit du néant au brume d'un couchant tout drapé de mystère tout drapé de mystère tout drapé de mystère Il surgit du néant au brume d'un couchant tout drapé de mystère Le passeur de l'été est toujours très pressé redoutant la lumière Aussitôt embarqué mène les traits passés par-delà la rivière Aussitôt embarqué mène les traits passés par-delà la rivière Le passeur de l'automne en arrivant fredonne une chanson funèbre Il attire les femmes là dans sa barque infâme au-delà des ténèbres Au-delà des ténèbres Au-delà des ténèbres Il attire les femmes là dans sa barque infâme Au-delà des ténèbres Sous-titrage Société Radio-Canada